Bonjour à tous et bienvenue dans ce Face à la Presse consacré à un champion de la nouvelle économie, une entreprise connue et utilisée par la plupart des Français dans leur vie quotidienne. Bonjour Antoine Joutot. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Boncoin, leader français de la vente des véhicules d'occasion entre particuliers. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Boncoin créé en 2006, c'est aussi l'immobilier et l'emploi. 100 millions de transactions par an, 306 millions de chiffre d'affaires l'an dernier et aujourd'hui on va en parler 1300 collaborateurs. Vous représentez la moitié du chiffre d'affaires de votre maison-mère, le groupe ADVenta valorisé 6 milliards d'euros à la bourse d'Oslo. Votre actualité c'est bien sûr le rachat de l'Argus, véritable institution créée en 1927, d'où la présence à vos côtés d'Alexandrine Breton-Déloïse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu vous aussi à notre invitation. Vous êtes la présidente et la petite fille du fondateur de l'Argus. Les questions ne manquent pas évidemment. Pourquoi cette vente ? Pourquoi ce rachat ? En quoi le secteur de l'automobile est-il si stratégique pour le Boncoin ? C'est ce que nous allons voir avec nos camarades Christophe Bourou, RTL. Bonjour. Bonjour. Pierre Devineau-Europe 1. Bonjour. Et Jean-Luc Moreau, RMC. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qui vous pose la première question ? Antoine Joutot, une question, c'est vos concurrents qui m'ont demandé de vous la poser. Comment peut-on expliquer le succès fulgurant du Boncoin ? C'est quoi la recette secrète ? Moi je pense que c'est la recette d'une histoire d'amour entre les Français et l'achat d'occasion. Si on regarde les 13 dernières années de l'histoire du Boncoin, c'est vraiment l'adoption d'une consommation différente qui a immergé. Et je pense que cette consommation elle va probablement s'imposer d'ailleurs pas qu'en France et dans d'autres pays dans le monde où les gens cherchent maintenant à mieux consommer, ne pas jeter, consommer de manière plus utile. Mais vous êtes arrivé quand même sur un marché où il y avait déjà pas mal d'acteurs historiques qui étaient en place. Les petites annonces, c'est pas vous qui les avez inventées, mais comment expliquez-vous que d'un coup vous ayez pris la place de gens qui étaient là depuis des années et qui avaient pignon sur rue ? Il y a plein de facteurs d'explication. Il y a l'interface Le Boncoin qui aujourd'hui est réputé pour sa simplicité, son accessibilité à tous, quel que soit son âge, quel que soit sa cadavie socioprofessionnelle. On est capable d'utiliser Le Boncoin, on peut poster une annonce, c'est très facile d'acheter et de vendre. Et ça, c'est très compliqué de faire très simple. Et quand on est arrivé sur le marché français, il y avait des acteurs qui étaient présents, mais qui avaient des business models qui étaient assez compliqués. Il fallait s'inscrire, il fallait des moyens de paiement. Vous attendiez avant de pouvoir commencer à vendre. Tout ça n'existait pas sur Le Boncoin où vous aviez en quelques clics tout de suite des premiers contacts. Vous avez adapté un modèle norvégien ou vous avez créé un vrai modèle pour la France ? Alors, on est arrivé, on a une origine suédoise puisque le concept initial est arrivé de Suède. Par contre, le lancement a été vraiment très français puisque c'est un entrepreneur français, Olivier Esaac, qui a lancé Le Boncoin en France et puis qui derrière a complètement divergé du concept de la Suède, puisqu'en tout a été inventé, réinventé, tout le développement sont gérés à Paris. Voilà, donc un vrai, on va dire un vrai succès technologique, un succès aussi d'expanses utilisateurs et puis une marque aussi qui incarne plein de choses, beaucoup de simplicité, de la proximité. Vous pensez que le nom, le nom même du Boncoin a participé du succès ? Probablement, il a joué une part très très importante puisqu'il est devenu un réflexe de l'achat d'occasion. Il respire la bonne affaire. Ou pas, parce que de temps en temps, on ne fait pas que des bonnes affaires. En tout cas, il y en a un des deux qui va faire une bonne affaire. Et puis derrière, il respire aussi la simplicité. Donc, le Boncoin, vous connaissez tous les cafés, les restaurants dans tous les villages de France. Eh bien, le Boncoin, c'est ça aussi. C'est un endroit où les gens se réunissent et échangent leurs produits. C'est plutôt le Bon Garage aujourd'hui, puisque vous avez quand même beaucoup d'annonces automobiles. Ça représente combien dans le Boncoin ? Alors, le Boncoin a 28 millions d'annonces. Et dans l'automobile, on va dire, vente de véhicules, de roues, etc., on parle d'un million, un peu plus d'un million de voitures ou de scooters ou de motos à vendre. Mais au départ, c'était uniquement des particuliers qui vendent leurs voitures. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même de plus en plus de professionnels qui viennent sur le Boncoin. Oui. En fait, aujourd'hui, sur les 28 millions d'annonces, il y a 90% des annonces qui sont des annonces de particuliers. Et il y a des univers aujourd'hui, comme l'automobile, comme l'immobilier, où les professionnels sont arrivés parce qu'ils ont compris assez vite l'utilité d'être présents et de pouvoir générer du business vers leur concession. Et nous aussi. Donc rapidement, on a mis en place les services qui correspondaient aux professionnels. Et aujourd'hui, on est le fidèle reflet du marché. C'est-à-dire, en gros, 60% des annonces sont des annonces de particuliers, 40% sont des annonces de professionnels. Et les transactions sont à peu près à 50-50 plutôt. Alexandrine Breton-Déloïs, vous avez déjà utilisé le Boncoin ? Vous l'utilisiez ? Oui. Oui. Depuis le début ? Depuis 2006 ? Non. Je ne sais plus. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai vendu et acheté des choses, comme le dit Antoine, facilement quand même. Et avec une efficacité locale, des choses perdues au milieu de la France qui trouvent preneur parce que la visibilité et parce que l'audience est tellement incroyable que ça marche. Et est-ce que vous vous disiez que c'est un concurrent pour nous, l'Argus, à l'époque, quand vous avez vu monter l'automobile, justement, au Boncoin ? Non, parce que nous, on était... Enfin, je dis nous, mais je ne devrais pas... Tu peux en dire non. L'Argus était le troisième site d'annonce loin derrière le Boncoin et loin derrière la centrale. Et l'annonce, bien que ce soit un élément constitutif de l'Argus, ce n'était pas ça, les premiers produits. Donc, on voyait le Boncoin comme un partenaire puisque, à travers les logiciels, on leur renvoyait beaucoup d'annonces venant des professionnels jusqu'au Boncoin. On trimballait les annonces et on se connaissait. Donc, non, je ne l'ai pas tellement vu comme un concurrent. Et du coup, vous vous êtes dit, je vais mettre l'Argus sur le Boncoin. C'est ça. C'est une des synergies, évidemment, évidentes. Oui, on est très complémentaires, au fond. Puisque la marque est incroyable. Oui, et puis, vous avez le géant de l'annonce et de la data d'un côté et puis le numéro 1 du logiciel, de la valorisation et aussi de la data et le numéro 3 de l'annonce. Vous apportez de la légitimité au Boncoin parce que c'est vrai que le Boncoin, on se dit que le Boncoin, on est un peu, on se dit, ça peut être une arnaque sur ce type d'annonce. C'est un cliché, ça. Oui, mais... Vous ne le niez pas, ce que vous voulez. C'est une image, on peut avoir... Ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 28 millions de Français, j'aimerais bien qu'ils soient tous parfaitement honnêtes, mais évidemment, ça touche toutes les cadillères socioprofessionnelles et tous les lieux. La vente d'occasion n'est pas à zéro risque, c'est le principe. C'est des cas assez rares. Vous contrôlez de quelle manière ? 100% des annonces sont contrôlées par des algorithmes. Parce que c'est la plateforme comme le Boncoin, elle reçoit 800 000 annonces déposées par jour, 35 000 voitures. Donc évidemment, vous n'imaginez pas que c'est celui-là qui est derrière. Vous avez un référentiel qui est suffisamment précis ? Parce que, pour tout vous raconter, mon expérience propre, j'ai fait une bonne affaire il y a 10 ans en achetant une voiture qui était très mal référencée et que personne n'avait vue. J'ai été le premier à l'avoir. C'est le principe un peu des vite greniers et des brocantes. C'est-à-dire que le principe du Boncoin, c'est qu'il est rangé, mais pas trop bien. Et la raison est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ça, vous avez des échanges. Finalement, les gens viennent avec une idée d'un modèle et d'une marque et puis ils partent avec le modèle et la marque d'à côté. Et ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'il soit content et satisfait du choix qu'il fera. Donc on a quand même encore cet ADN de vite grenier, de brocante qui existe. Vous voulez le garder, ça ? Oui, parce qu'en fait, c'est un danger, vous savez, de trop verticaliser et d'enfermer les utilisateurs dans des recherches. Par contre, ce qu'on en fait de plus en plus, c'est qu'on a l'algorithme no listing, on a l'algorithme de notre recherche, on met un peu plus d'intelligence pour faire gagner du temps à nos utilisateurs dans leur processus de recherche. Il y a de l'humain au bout ou c'est vraiment que de l'intelligence artificielle ? Alors, 100% aujourd'hui sont contrôlés en intelligence artificielle au départ, en entrée. Ensuite, il y a, en fonction des cas, si l'algorithme n'est pas capable de se prononcer, il y a un contrôle secondaire qui se fait par les humains, donc ils ont une petite partie des annonces. Voilà, et c'est un contrôle qui est très systématique, donc qui est sur des règles. Et puis ensuite, quand l'annonce paraît, vous avez aussi nos utilisateurs qui peuvent signaler des abus. Comment sont gérées justement les alertes ? Quand nous, professionnels de l'automobile, on remarque qu'il y a des annonces pour lesquelles il y a un truc qui cloche, comment on peut alerter le bon coin ? Aujourd'hui, vous pouvez signaler sur chaque annonce. Non, je l'ai déjà fait, je n'ai pas eu de retour, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors, si il n'y a pas eu de retour, il peut y avoir plusieurs raisons. En fait, à chaque abus, il n'y a pas une décision qui est prise systématiquement de supprimer l'annonce parce qu'il faut qu'il y ait un peu un faisceau de preuves pour qu'on sache si, en effet, il y a un problème avec cette annonce. Je peux faire éliminer les véhicules que propose mon concurrent au bout de la rue ? Ça a été pendant un moment le sujet entre concessionnaires, notamment Moto, qui se livraient de ce type de jeu. Et quand on a compris ça, les algorithmes ont assez vite dit, c'est terminé, on ne supprime pas. Mais en gros, quand vous signaler, d'abord, il faut qu'il y ait plusieurs signalements. Ensuite, on vérifie. Et si on pense que vous avez raison, dans les 24 heures, on les supprimer. Les paiements sont sécurisés pour l'automobile ? Alors, les paiements, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'intervenait pas dans la transaction. C'est-à-dire qu'on laissait les paiements se réaliser, soit entre le concessionnaire et le particulier, soit entre les particuliers. Et on est en train de travailler, comme vous l'avez noté, avant le rachat de l'Argus, on a racheté une start-up avant l'été qui s'appelle Paycar, qui a développé un moyen de paiement, justement, entre particuliers. Et donc, Paycar est en train d'être intégré dans les systèmes d'information du Boncoin, et en premier semestre de l'année 2020, on mettrait un système de paiement comme on l'a fait dans les autres univers. Donc, ce sera intégré, c'est-à-dire j'achète une voiture sur le Boncoin, vous proposerez de sécuriser le paiement entre particuliers ? Oui, ça sera fait au premier semestre. Ça coûtera combien ? C'est un peu tôt pour vous le dire. Mais aujourd'hui, le paiement sur le Boncoin, c'est quelque chose qui est en train d'être déployé massivement sur tous les univers. Et donc, le prochain, ce sera l'automobile avec la solution de Paycar qui sera complètement Mais ce sera un forfait, c'est-à-dire que la voiture coûte 300 euros ou 30 000 euros, ce sera un forfait ? Je ne peux pas le dire encore. Puisque la prestation, c'est la même. En tout cas, aujourd'hui, c'est une demande. C'est une demande. Après, la question, c'est est-ce qu'on prend un pourcentage ou est-ce qu'on prend... La décision n'a pas été prise. Mais déjà, ça va apporter un sacré service additionnel, parce qu'aujourd'hui, la plupart des transactions se font soit en cash, soit avec un chèque de banque. Et grâce à l'Argus, vous aurez une cote, elle va apparaître. Comment ça va se passer, ce mariage ? Une des synergies... Alors déjà, les synergies avec le groupe Largus sont très nombreuses, parce qu'au fil des 92 dernières années, il y a eu un espèce de portefeuille de produits et de services assez impressionnants qui a été construit. C'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce groupe. Dans les nombreux produits et services, il y a évidemment des produits phares, notamment la cote, il y a aussi le logiciel. Et pour les grands publics, tout, on connaît évidemment la cote. La cote, la question se pose, c'est comment on va l'intégrer ? C'est assez évident. On peut imaginer afficher un prix et une cote à côté, ou quand vous déposez votre annonce, définir le type de modèle et derrière avoir la cote de reprise ou de vente, on va décider quel est le bon référentiel. Donc on voit bien qu'il y a des synergies très faciles à mettre en place, et ça sera fait d'ici quelques semaines, quelques mois. Alexandrine, pourquoi avoir vendu, vouloir vendu cette pépite qu'est Largus ? Je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle, quand même. Ça fait donc 92 ans que cette entreprise était dans la même famille. Et je crois que je pouvais prédire peut-être l'avenir à court terme, peut-être 2, 3 ans. Et en fait, je trouvais que la visibilité à moyen et long terme était complexe, et qu'on arrivait dans un... On était dans une situation où nos clients devenaient de plus en plus gros, où tout le monde... On était en phase de groupe énorme, et on était trop petit. On était là, et bien qu'on était, comme je l'ai dit, le premier de la ballot, le premier du logiciel, le troisième des annonces, qu'on était rentable et qu'on n'avait pas tellement de problèmes, on allait bien. On rappelle que 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui. Ça allait, au fond. Mais pour assurer, moi, j'étais assez anxieuse de la pérennité des 280 personnes, et je pensais qu'il fallait s'abriter sous l'aile d'un plus gros que nous pour que cette entreprise passe sereinement 100 ans, 110 ans, et qu'au fond, Jean-Pierre Gauthier et moi-même, on avait fait le maximum qu'on puisse faire pendant 20 ans, et qu'on la confiait à des gens qui étaient mieux armés que nous, quand même. Alors, je ne vous dis pas que ça a été fait sans émotion. Il y a eu un moment de... Vous vous êtes rencontrés comment, d'ailleurs ? Mais on se connaissait. Par le bon coin. Ça aurait pu l'instant, on les se racontent. Il y aura des petites annonces... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît parce qu'on a déjà beaucoup parlé de transporter les annonces vers le bon coin. Donc, on se connaissait. Et nous, avec Jean-Pierre, on réfléchissait à qui vendre cette entreprise, et on ne pensait pas au bon coin. Et dans un déjeuner, on était venus pour totalement autre chose. Antoine est quelqu'un de disponible, et on déjeunait avec lui. Et c'est lui qui a posé la question en disant, est-ce que vous n'avez pas envie de vendre ? Et c'est la première fois que j'ai verbalisé ça, en disant, OK, voilà pour quelle raison j'ai envie de vendre. Et donc, j'ai dit, moi, j'aimerais bien faire la tournée des pop-up, quand même voir un peu plus de gens. Mais au fond, c'était le meilleur candidat, celui qui apportait le plus de synergie et le plus de pérennité, et qui était, en plus, on partage les mêmes valeurs. Et le plus d'argent ? Oui, mais franchement, c'était accessoire. Je note le oui avant le mai. Oui, oui, le plus d'argent. Combien ? Il y a un chiffre qui court, 85 millions d'euros. Laissons-le courir. Laissons courir les chiffres. Laissons courir les chiffres. Mais ce n'est peut-être pas que ça. C'est surtout que, comme vous l'avez compris, on est très complémentaires. Et donc, au fond, moi, j'étais assez intéressée par emmener 280 personnes le plus loin possible et les confier à quelqu'un qui, le Boncoin, recrute au moins 200 personnes par an nouvelle. Donc, même là où il y avait des doublons, les gens allaient sans doute trouver de la place. Et ça, c'est super important. Donc, les 280 personnes ne vont pas poster une annonce pour chercher du beau sur le Boncoin ? Non, elles ne vont pas faire ça. Parce que, moi, je vous rappelle juste notre situation. Nous, on est un généraliste. Donc, en fait, la plupart des univers qu'on traite, on est présent sur six grands univers, sont traités comme des généralistes. C'est-à-dire que nos développeurs, qui sont quand même nombreux, on a 250 développeurs, peuvent passer d'une semaine à l'autre l'immobilier, l'automobile, l'emploi, la semaine après. On n'avait pas vraiment de spécialistes de l'emploi. On n'avait que quelques personnes, quelques commerciaux. Et nous, on a vu dans l'opportunité d'acquérir le groupe Argus pour justement acquérir ce savoir-faire, ses équipes. Et on compte sur elles, à la fois pour continuer d'arriver le business de l'Argus, mais aussi pour apporter la valeur ajoutée sur le groupe Le Boncoin, Le Boncoin automobile. et c'est l'ensemble qui va être important. Vous allez les marier comment d'ailleurs ? Les œufs d'or de la... Visuellement ? Pardon. Visuellement, vous allez les marier comment ? Comment on va les marier, c'est-à-dire ? Vous allez les marier comment ? L'Argus, qui a quand même une présence sur Internet qui est assez importante, et Le Boncoin ? Les marques s'associent assez facilement. Quand vous êtes en recherche de véhicules d'occasion, vous faites référence à l'Argus ? Déjà 9 fois sur 10, vous allez sur Le Boncoin, quand vous êtes en démarche d'achat. Et en plus, derrière, vous complétez cette démarche d'achat par des articles, des avis, la cote, souvent. Donc, assez vite, comme on va associer les marques Le Boncoin et Argus ensemble, parce que c'est assez évident, sur la cote, je ne vais pas changer la marque, alors que si c'est une marque bien connue, c'est un référence. Vous enverrez sur le site de l'Argus ? Ou alors vous allez mixer les deux ? Oui, notamment si on veut aller vite. Si on veut aller vite, c'est l'évidence. Donc, on va vite créer ces passerelles entre les deux marques, les deux plateformes, pour pouvoir justement fournir le meilleur service à nos utilisateurs et nos concessionnaires pour qu'ils soient contents. La version papier de l'Argus continue, le journal ? Alors, c'est une question, je ne vous cache pas, qui va se poser, parce qu'en fait, nous, on est un pur player. C'est vraiment notre ADN, on est une entreprise de technologie, on est une plateforme. Est-ce qu'on va garder le papier ? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce que ce n'est pas le sens de l'histoire d'une plateforme. Mais ça ne représente pas, d'ailleurs, Alexandre, une affiche ? Ça représente 7% du chiffre d'affaires. Même nous, on se posait des questions. Nous, on pense qu'à partir du moment où on fait 7 millions de visiteurs uniques sur le site, dont 60% viennent pour regarder les essais, l'actu, toutes les fiches techniques, on a réussi la mutation numérique ou la mutation sur le web. Et au fond, même le rédacteur en chef de la partie grand public est calme avec ça. Il sait bien que... Enfin, ces jours étaient comptés. Alors peut-être que ça ira plus vite avec l'arrivée du Boncoin, mais c'était déjà dans les tuyaux. Parce que, voilà, l'audience, elle n'est plus là, quand même. En tout cas, plus sur le papier. Mais en fait, il y a deux possibilités. Il y a la partie grand public puis la partie professionnelle. La partie grand public, je pense que ça a moins d'intérêt de le garder parce que les gens utilisent leur mobile et sont ailleurs. Sur la partie professionnelle, on n'a pas décidé encore. Mais on n'est pas dogmatique. On va travailler avec les équipes. C'est vrai qu'on ne voit plus d'argus papier sur le bureau des concessionnaires ou sur le bureau des marchands en général. Assez peu parce qu'ils sont sur leur mobile quand tout le monde ils sont connectés. Les 12 millions de cotes, elles sont faites à travers le logiciel ou à travers le site. Et elles ne sont pas faites... Évidemment, on vend du papier toujours, mais d'abord, c'est plus compliqué de regarder une cote sur le journal qu'ailleurs. Donc voilà. Vous aviez vraiment besoin de cette légitimité parce que finalement, vous n'êtes pas arrivé au bout de votre système. Est-ce qu'il y a un moment, vous avez votre succès, mais il faut se professionnaliser entre guillemets, il faut être dans le coup aussi bien dans l'autonomie que l'immobilier. Est-ce que vous avez besoin de cette légitimité aujourd'hui que vous acquérez grâce à l'argus ? Je pense que nous, le groupe Le Bon Croix, c'est un groupe en expansion. On a un groupe de croissance. On fait environ entre 10 et 15 % de croissance de chiffre d'affaires par an. Même chose sur notre EBITDA. Nos audiences croient de 15 % par an. Depuis 2006, quasiment. Depuis le début. Donc on est vraiment dans une perspective d'accélération sur ces marchés-là. Il y a deux manières d'accélérer. Soit vous le faites vous-même et vous mettez beaucoup d'équipes de développement. Mais à ce moment-là, si vous le faites sur un marché, il faut doubler ces équipes un peu partout. Soit vous pouvez faire des acquisitions. C'est ce qu'on fait depuis quelques années pour gagner du temps. On a fait l'acquisition d'Avandrello il y a quelques années pour aller plus vite dans la prémiumisation de l'immobilier. On a fait la même chose sur la mode avec V-Dressing. Là, on le fait avec Pécart puis l'Argus. Là, vraiment, on sent bien que c'est un puzzle. Vous mettez tout ce que l'Argus sait faire et vous mettez tout ce que sait faire le bon coin. Vous avez le généraliste et la trépiste de techno-data face aux spécialistes et le savoir-faire de l'automobile. Et ça s'imbrique assez bien. Je ne pense pas que ça va être facile, mais je pense que ça s'imbrique bien. Et je pense que la valeur ajoutée va être très importante. Nous, on a une vision de mieux maîtriser les cyclés de données, la transaction, l'amont de la transaction, l'aval de la transaction. Et ça, aujourd'hui, soit on le construisait nous-mêmes et ça aurait pu mettre des années, soit on l'avait cherché sur le marché et qui, de mieux, l'Argus était capable de nous le fournir. En ayant une cote, ça sera payant ? Vous parliez de forfaits tout à l'heure. Est-ce que là, vous... La cote est payante. La cote est payante. Est-ce que vous avez continué à... La décision n'est pas prise. Aujourd'hui, il y a des lignes de revenus sur cette cote. En tout cas, est-ce que ça peut grandir ? Oui, certainement. Pour les professionnels, il y a une utilité très importante. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule cote. Je crois qu'il y a une dizaine de cotes. Il y a dix valeurs. Il y a dix valeurs. Donc, en fait, ça, on sait la valeur qui est importante notamment pour la marge des concessionnaires. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi. On est dans la phase de compréhension et de montant puissance. Mais pour l'instant, il n'est pas dans la révolution. Moi, je crois que la légitimité, le bon coin, elle l'avait sur l'automobile. Il était clairement le premier. Quand vous avez un million de voitures sur votre site, vous êtes légitime. Nous, on apporte du spécifique. On est les hyper spécialistes. Vous avez un énorme généraliste totalement légitime. Et puis nous, on arrive, on est 280 zinzins de l'automobile. On peut dire ça comme ça. Et donc, c'est ça ce qu'on apporte. Est-ce que le modèle, vous allez pouvoir l'exporter à l'international ? Parce qu'aujourd'hui, vous représentez la plus grosse source de profit pour le groupe. Sauf que vous êtes très franco-français. Est-ce que ce mariage avec l'Argus va vous permettre de dire on va pousser un peu les murs ? Parce qu'en fait, le marché français, il n'est pas extensible à l'infini. Et à un moment, il faudra aller voir un petit peu plus loin. Le Boncoin appartient à un groupe international qui est présent dans 15 pays, dont une partie des pays voisins, dans lesquels il y a déjà des acteurs qui sont très puissants. Peut-être moins puissants que le Boncoin sur la France. Mais quand vous êtes arrivé, il y avait des acteurs puissants sur le marché français. Il y avait la centrale qui était quand même... Pour l'instant, on n'a pas de velléité d'expansion internationale. Parce qu'on a déjà des perspectives de croissance sur le marché français très importantes. Notamment sur l'immobilier et sur l'automobile et sur l'emploi qui sont les trois marchés principaux du groupe Le Boncoin. Et ensuite, il y a la question sur les marchés voisins. Est-ce qu'il y a des opportunités pour nous là où Adévintha n'est pas ? Peut-être. Il y a notamment les parties francophones de la Belgique, de la Suisse qui sont déjà très utilisatrices du Boncoin. Est-ce qu'on doit proposer le service ? On s'interroge. En tout cas, on a des demandes pas mal, par exemple, de concessionnaires automobiles belges et suisses qui voudraient poster les annonces sur la France et qui ne peuvent pas. La question, c'est de savoir est-ce que dans le concept du Boncoin qui était quand même très attaché à sa carte de France en entrée, est-ce que le fait maintenant que tout soit géolocalisé, est-ce que c'est un problème quand on est à Annecy d'avoir des voitures qui viennent de Suisse ? Moi, je ne pense pas. Mais ce n'est pas un sujet de 2020. Il y a du rédactionnel sur l'Argus. Il y a des papiers, il y a des essais de voitures. Est-ce que ça va continuer, ça ? On aura toute cette partie-là ? Il y a des scoops. Il y a des scoops. Il y a des scoops. Oui, parce qu'en fait... Donc des journalistes. Oui, parce qu'on a la conviction que, encore une fois, vous ne pouvez pas acheter une voiture seule en se disant... en consultant simplement des annonces et en vous faisant votre propre opinion. Vous avez des professionnels qui jugent de ces véhicules, qui sont agnostiques et sur lesquels on aimerait bien justement associer à la fois l'information en amont, préparation de la vente, la vente et ensuite la transaction. Nous, ce qu'on essaie, c'est de couvrir cette perspective, ce 360 sur l'achat de véhicules. Qu'est-ce qu'on va voir sur le mur du Boncoin ? J'y suis pas allé depuis longtemps, mais l'Argus va nous sauter aux yeux ou... Déjà, on n'est pas très show-off, c'est-à-dire que quand vous entrez dans les locaux du Boncoin, je crois que le logo il est caché sur le gueul. Il n'est pas dans le coin. Caché dans un bon coin. Et ensuite, est-ce qu'on affiche nos marques ? Oui, avec fierté parce qu'on est très fiers d'avoir à vendre à louer, d'avoir le groupe Argus. C'est des marques qui sont très connues et ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même la marque Le Boncoin qui est une marque ombrelle qui est très puissante, qui est une des marques préférée des Français. Donc, on va voir comment on va gérer ça. Mais en tout cas, si la question, c'est est-ce qu'on va garder la marque Argus ? Évidemment, c'est un sacré actif. C'est une marque connue, reconnue, puissante. Donc, oui, on le gardera, oui. L'œuf principale, on en a parlé, c'est cette fameuse cote qui, d'ailleurs, pour moi, pendant des années et des années était un peu incompréhensible. C'est-à-dire que c'était le maître étalon d'arriver dans un garage automobile. Attendez, votre voiture, oui, d'accord. Il y a la cote Argus. Moins 15%. La cote Argus. Sans la cote Argus, vous ne l'auriez pas racheter l'Argus ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le groupe Argus, c'est l'expertise. C'est pas que la cote, c'est l'intégralité du portefeuille des produits. Parce qu'ils ont, évidemment, les produits de la cote, les logiciels, qui sont les deux ensembles qui nous intéressent, évidemment, en plus, qui sont les parties qui drivent le chiffre d'affaires et la croissance du groupe Argus. Je ne sais pas. La question ne s'est pas posée. En tout cas, nous, on s'est posé la question de faire une cote nous-mêmes. Et franchement, d'ailleurs, on aurait fait plutôt une cote mal taillée. Oui. Parce que quand on l'a construite, il y a l'écart. On se comparait à l'Argus et on était un peu gêné. C'est-à-dire, technologiquement, on est assez bon pour construire des objets, mais l'écart était de 5% par rapport au prix de l'Argus. Et l'Argus se trompe à 0,5%. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un savoir-faire qui a été construit depuis des dizaines d'années, des équipes, d'inconnaissances et que nous, on aurait mis des années à bâtir. Malgré nos ingénieurs, malgré nos algorithmes, malgré nos têtes pensantes, il faut avoir des spécialistes de l'auto. La question inhérente, c'est est-ce que le fait d'intégrer l'Argus et la code de l'Argus va apporter un peu de stabilité dans cette effrayante disparité qu'il y a dans les annonces du Boncoin ? Est-ce que les gens vont se cadrer sur la fameuse code de l'Argus ? Aujourd'hui, couvre la quasi-totalité du marché. Donc, en fait, on est le reflet de ce qui est à vendre comme véhicule occasion en France. C'est-à-dire que ce que vous vendez, c'est le marché ? C'est le marché. On est le marché aujourd'hui puisqu'on a 95% des annonces de particuliers et 50-60% des annonces de professionnels. 19 000 concessionnaires nous utilisent. Donc, on est le marché. La question, c'est est-ce que ça va permettre de rationaliser le marché grâce à des prix mieux définis ? Oui, à condition qu'on améliore notre moteur de recherche et les critères de recherche, etc. Donc, il va y avoir du développement là-dessus ? Bien sûr qu'il y aura du développement. Ça va coûter de l'argent ? On est une entreprise de croissance et de techno. Donc, en fait, on a déjà commencé à mettre des équipes dessus. On va mettre en commun les équipes de l'Argus et l'équipe du Boncoin et ensemble, on devrait être capable de construire quand même des services qui vont monter de plusieurs crans à la fois pour les particuliers et pour les professionnels. Dans un an, sur le Boncoin pour les particuliers, vous pourrez payer vos véhicules, peut-être même financer, etc. Et auprès des professionnels, vous aurez un flux complètement intégré avec le Boncoin. Donc, le produit va beaucoup se transformer dans les 12 prochains mois puisqu'il est top priorité du groupe. Ça va permettre d'ailleurs de connaître les prix de vente parce qu'aujourd'hui, il vous échappe complètement. On a les mises à prix sur le Boncoin mais on ne sait au final pas combien se vendent les voitures. Exactement. Je pense que c'est extrêmement stratégique de connaître À part pour les professionnels où on connaît les chiffres mais pour les particuliers, on ne les connaît pas. On voit tous que les patates qui se mènent en ce moment, ce sont des courses à la data et être capables de maîtriser un peu mieux la donnée en amont et en aval de la transaction. Donc c'est sur ce sur quoi toutes les plateformes qui sont concurrentes au Boncoin qui sont plutôt des GAFA excellent en généralement. Mais vous dites qu'on n'est pas une plateforme américaine. Non, on n'est pas une plateforme américaine parce qu'on n'a pas ni la défiance culturelle ni la défiance économique ni le comportement prédateur vis-à-vis de la data et vis-à-vis de la fiscalité. Donc on n'a rien en commun avec eux sur ça. Parce que c'est la question que se poserait ma mère, c'est gratuit les annonces sur le Boncoin. Comment ils peuvent gagner autant d'argent ? En étant complètement alignés avec la RGPD. D'accord. Ce qui est notre cas aujourd'hui puisqu'on était le premier acteur français à être alignés avec la RGPD le jour J. Et quand vous regardez les médias français, la plupart des médias, j'espère que les vôtres, ils sont... Mais globalement, ils ont mis un peu de temps quand même. C'est ça. Globalement, ils ont mis un peu de temps comme être RGPD complète. Donc nous, on est dans une bataille de données, une donnée maîtrisée, une donnée propre, une donnée bio, qu'on appelle bio. Et le fait d'associer l'Argus qui traite la donnée avec la puissance d'un généraliste, on va être capable de traiter ces données pour apporter un peu plus de valeur ajoutée à nos utilisateurs et à nos clients. Est-ce que vous pensez que les gens de l'Argus pourraient vous donner des conseils pour améliorer à la fois les moteurs de recherche ou pour poser des questions que vous allez poser aux vendeurs ? J'espère. des véhicules ? Parce que c'est exactement ce qu'on attend d'eux. Non, parce que moi, j'ai une liste à vous soumettre. C'est pour ça que ça m'intéresse. D'ailleurs, la voilà. Bien sûr, parce que c'est exactement ce qu'on attend d'eux. Nous, notre approche, c'est qu'on n'avait pas de spécialistes vraiment de l'automobile. On avait quelques personnes, j'exagère un petit peu et qu'elles me pardonnent, mais là, on va intégrer 280 spécialistes. Donc pas de doublons du tout, alors ? C'est-à-dire que... Il y en aura peut-être, mais... Il y en a peu. On prévoit de faire exactement le même type de recrutement. Donc, s'il y a des doublons, j'aurais bien une opportunité sur un autre marché qui va se créer facilement. Je ne crois pas que ça sera la même boucherie que Mandadori et Reworld. Oui, j'allais vous poser la question. Comment ça a été perçu ? On l'a vu venir ? Vos salariés l'ont vu venir, ce rachat ? Non. Non ? Non. Le secret a été bien gardé ? On a été très discret. Oui. On a été... Jean-Pierre Gauthier, il y avait 3 personnes au courant, 4 personnes au courant. Ça a été... On a oeuvré. Vraiment, voilà, discrètement. Mais en France, c'est toujours un choc. On est rachetés. On est rachetés. On va perdre notre job, quoi. Et je dirais que c'était le candidat préféré de toute l'entreprise. Ah. Voilà. Bah, c'est... Et ils espéraient ça. Parce qu'il y avait, évidemment, à partir du moment où ça s'est su, il y a eu des bruits. Et moi, je... Voilà. Est-ce que c'est les Américains ? Est-ce que ce sont les Chinois ? Parce qu'il y avait des étrangers. Et ils étaient très soulagés. Et en plus, on habite presque à 500 mètres. Donc, vous voyez, c'était tout ça. C'était dans un écosystème assez maîtrisé. Nous, on est un industriel. Donc, en fait, c'est un industriel qui rachète un autre industriel. Donc, c'est ça qui est en train de se profiler. Derrière, le groupe Leboncoin, c'est un groupe qui est Great Place to Work. Donc, il fait bon travailler et il fait bon vivre. Donc, globalement, les collaborateurs qui arrivent vont être intégrés dans cette dynamique de croissance énorme du groupe Leboncoin. Non, pas de déménagement. Et qui va faire quoi ? Vous allez laisser en poste des gens qui sont à la direction de l'Argus ? Bon, on a vu qu'il y a un directeur général qui va arriver. Flavier qui est arrivé, ça y est ? Oui, qui est arrivé. Qui était anciennement chez MB Diffusion dans le groupe Leboncoin. Il connaît bien l'automobile. Sa première mission, ça va être justement d'analyser à la fois les marchés du groupe Largus, aller voir les clients, rencontrer les collaborateurs, l'équipe de direction. Puis, ça sera à lui de prendre une décision, de savoir avec qui il veut travailler. Et on est quand même dans la construction et de l'accélération sur notre marché automobile. Et les experts, on en a besoin. Après, est-ce que l'organisation actuelle va rester ? Non, je ne pense pas. parce qu'en général, les organisations, elles sont calées sur les dirigeants. Donc, en fait, les dirigeants changent. Donc, probablement, que l'organisation changera. Sans doute. Oui. Mais on va garder des ressources critiques pour nous. Alexandrine, vous suivez un peu le dossier ? Moi, je suis pendant trois mois le dossier. Et puis après, fin décembre, vous partez. Oui, une nouvelle vie. Je pourrais quand même passer un coup de fil. Oui. Ça va être un déchirement parce que c'est quand même un tourisme familial. Ça y est, ça partit. Ça y est, ça partit. Et on l'a fait. Je pense que le dernier jour, ça va être peut-être difficile. Ou alors, je ne sais pas. Pour l'instant, je vous ai dit, j'ai été très émue à un moment. Et puis maintenant, ça va parce que je confie cette entreprise à des gens formidables. Et je suis sûre que les projets vont être magnifiques. Et c'est ce que j'ai dit aux équipes et je le pense sincèrement. Et donc, ça va bien. Vendre à quelqu'un que vous appréciez, c'est déjà une partie du chemin qui est fait. Et vous, à titre personnel, vous allez faire quoi ? Je ne sais pas encore. Vous êtes journaliste ? Oui. Mais je vais peut-être perdre ma carte de presse parce que, voilà, ils ne veulent pas de moi. Il y a peut-être des annonces de boulot sur le bon coin. J'ai regardé, mais c'est que des trucs de tech. Alors, c'est le problème. Vous ne voulez pas dire ? Non, c'est pas que je... Non, mais c'est sa vie, quand même. C'est son entreprise. Vous voyez, c'est vous qui ne voulez pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que je pense qu'il a envie d'en faire ce qu'il a envie d'en faire. Vous n'en avez pas parlé. Jean-Pierre et moi, on est peut-être un frein à ça, au fond. On a des avis et au fond... Qu'est-ce qui vous a surpris dans le bon coin que vous avez découvert de l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? Ou pas ? La première fois que j'ai demandé combien il y a de personnes qui travaillaient sur l'automobile, là, j'ai été surprise. Parce que quand on fait autant de chiffres d'affaires sur l'automobile avec si peu de personnes, c'est qu'on est vraiment fort. Voilà, ça. Et puis, la simplicité. Voilà, le côté... Je ne sais pas, les gens sont sympathiques. C'est simple. Et c'est des gens qui sont dans une situation formidable de numéro un et qui se comportent comme des gens normaux. Et ça, c'est plutôt un compliment et c'est formidable. Antoine Joutot, vous dites qu'on recrute de 200 à 300 personnes par an et quel profil, quel type de... La moitié sont des développeurs et des data scientists. Donc, je vous ai dit, c'est une guerre technologique. Donc, en fait, on est un peu dans la course à l'armement. On est en compétition avec des gens qui ont des dizaines de milliers d'ingénieurs. Donc, moi, j'en ai 250. Je ne me sens pas tout à fait de taille. Mais en tout cas, sur le marché français, on est capable de construire des produits qui évoluent assez vite et je pense que c'est critique pour nous de continuer à grandir, de faire venir des data scientists, par exemple. C'est essentiel. des ingénieurs et ? Et l'autre moitié, on va dire, 40%, ça doit être des commerciaux, évidemment, pour bien accompagner nos clients et puis ensuite des fonctions de support. On est une entreprise assez charpe en termes de structure de couple parce qu'on fait quand même 53% des bidats sur notre structure. Donc, on est aussi tourné pour continuer à être une entreprise à la fois en croissance et en chiffre d'affaires mais aussi avec une valorisation élevée parce que c'est ce que à travers notre cotation boursière à la Bourse d'Oslo, on est valorisé 70% au moins de la valeur de la Devinta. Moyenne d'âge ? Moyenne d'âge, 33. Ah oui, ça l'est fait. Et à Largus, on était à combien ? 97. 35, je crois. 35, oui, ça va. Nous, on avait beaucoup de jeunes aussi mais on a les mêmes problèmes, les gens qui... Voilà, on a des... Vous les gardez vos salariés ou est-ce qu'ils sont chassés ? Oui, ils sont très chassés parce que quand on travaille pour le Boncoin, notamment sur les métiers d'ingénierie, de data scientist, vous êtes visibles. Après, ils sont très fidèles parce que d'abord la politique de l'entreprise elle est très solide, il y a des valeurs, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on n'est pas parfait du tout mais en tout cas on met les moyens pour les garder. On a un turnover qui est très faible aujourd'hui en comparaison d'acteurs notamment de la tech sur Paris. Vous savez que les batailles de recrutement, nos ingénieurs reçoivent des offres toutes les semaines et que vous avez intérêt à les choyer parce que c'est... Vous rachetez la centrale quand ? Je pense pas que ça soit un sujet, je crois pas qu'il soit ni à vendre. Mais c'est un concurrent. Bah oui, oui. Ça va fatalement leur mettre un coup. Ça je sais pas, il faudrait leur demander mais nous on est face au groupe Axel Springer en France, ça c'est sûr, sur l'immobilier et sur l'automobile et puis on se bat gentiment. Autant de moyens que les vôtres, enfin l'actionnariat. Les actionnaires ont une similitude, c'est-à-dire que les deux groupes sont des groupes de presse, anciens groupes de presse qui se connaissent d'ailleurs, qui s'apprécient mais par contre sur le marché français on est des concurrents et c'est à la loyale. Voilà, voilà, donc tant que ça reste à la loyale c'est bon. Jusqu'où l'incubation de l'Arcus se fait dans le Boncoin ? Est-ce qu'on garde quand même une sorte de périmètre pour se dire que si après tout la valeur ajoutée n'est pas la rat, on peut vendre à tout moment ? C'est pas le plan. Le plan c'est vraiment une intégration progressive de l'Arcus dans l'organisation complète du groupe. Ça va être une intégration technologique, ça va être une intégration commerciale, une intégration en communication. Pour que ce soit indissociable ? Ça le sera parce qu'en fait on a compte vraiment que l'Arcus devienne à terme le département automobile du groupe. Donc en fait c'est l'idéal vers lequel on va le projeter. Ensuite est-ce que le niveau va monter d'un cran ? Probablement parce que la complexité va être plus forte parce que la plateforme du Boncoin c'est une plateforme qui est très puissante et qui demande des investissements technologiques donc on va être obligé de monter un petit peu en niveau sur cette partie-là. Mais par contre clairement le savoir-faire c'est les équipes du groupe Argus vont progressivement prendre la main sur l'automobile du groupe Le Boncoin et ensemble on va devenir un leader de la donnée. Donc ça sera invendable sauf si vous vous dites qu'un jour vous ne vendez plus de voiture puisque vous vendrez la branche automobile du Boncoin. Je ne pense pas qu'on en reviendra là mais vous savez en général rien n'est jamais invendable. si vous avez décidé de vendre un jour un boom vous pouvez le faire. Mais non ce n'est pas l'idée. L'idée c'est qu'on ait un socle unique. L'affaire c'est boucler vite finalement. Combien de temps s'est-il passé entre ce fameux déjeuner et la vente ? Le premier déjeuner en novembre de l'année dernière et la vente Et nous échappons pendant 11 mois. Oui même pas. C'est rapide. Oui c'était assez rapide. Enfin ils trouvaient que ce n'était pas rapide mais c'est rapide. Moi je trouvais que c'est toujours lent. C'est normal. On a vraiment commencé à parler sérieusement au printemps. Oui. Les projets qui sont en cours de développement à l'Argus vous allez les pérenniser ou vous allez aller ré-étudier ? Moi je pense qu'on va être pragmatique on va regarder quels sont les impacts de ces projets. En gros est-ce qu'ils impactent significativement les revenus la marge la satisfaction de nos clients il faut voir. Aujourd'hui on a une vision globale de ces projets on sait que par exemple il y a un déploiement en cours du logiciel Planet VO des nouvelles versions typiquement ça c'est un élément stratégique évidemment qu'on va continuer à le déployer évidemment qu'on va continuer à investir donc on n'est pas des révolutionnaires c'est-à-dire qu'il y a un nouveau DG qui est arrivé vendredi il va y aller doucement on a l'expérience c'est le septième rachat qu'on fait en trois ans on sait très bien que les premiers mois sont importants surtout pour ne rien faire. Voilà et la première partie qui s'annonce là les deux trois prochains mois c'est des mois d'écoute d'analyse Mais sur internet basiquement si je tape l'argu c'est le bon coin il y aura une connexion qui va se faire rapidement ou comment ça va s'opérer ? Alors clairement les deux sites vont vivre leur vie ensuite est-ce qu'il va y avoir des passerelles de l'un à l'autre ? Oui il y en aura il y en aura sur la cote et il y en aura aussi sur la partie éditoriale pour consulter les fiches de véhicules les avis etc donc ça ça va se faire dans les douze prochains mois et ensuite il y aura d'autres synergies évidemment sur la partie professionnelle il y en aura on a plein d'idées produits et puis après l'exécution il faut le faire Bien merci qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter Alexandrine ? Donc le retour au journalisme de bonnes vacances Je ne sais pas une nouvelle vie une belle nouvelle vie une belle nouvelle vie pleine de succès Et Antoine Joutot l'automobile ça vous prend combien de temps l'automobile ? Parce que vous êtes le patron de l'ensemble C'est mon deuxième marché donc ça me prend un peu de temps Un peu de temps un peu beaucoup En ce moment ça me prend beaucoup de temps et c'est très bien parce que c'est un marché par lequel j'ai commencé il y a dix ans donc je suis très content d'y revenir je trouve que c'est un marché qui est en pleine révolution et qui est en train de se transformer On vous verra équipe auto ou vous n'avez pas besoin de faire de com Il y aura auto-visual équipe auto Et on va dire l'année prochaine aussi On est en train de regarder comment on va apprendre la parole sur le sujet on ne prenait pas beaucoup la parole sur l'automobile Oui justement Donc on va regarder parce qu'on sent bien qu'on est dans une période charnière où il faut aussi qu'on améliore notre dialogue avec les concessionnaires auto et qu'on crée plus de proximité avec le grand public donc c'est une question qu'on va se poser dans les prochaines semaines A titre perso l'automobile pour vous ça représente quoi ? Vous aimez les voitures ? Oui j'aime bien les voitures je ne suis pas un énorme fan mais Vous n'êtes pas dans le car bashing ? Non je ne suis pas dans le car bashing non parce que je trouve que ce n'est pas très pragmatique comme approche parce qu'aujourd'hui l'automobile dans la vie est française c'est quelque chose qui est très utile Parce qu'on est un pays producteur et c'est essentiel on est producteur et aussi il faut un aujourd'hui clairement en termes de mobilité il y a quand même un sujet C'est 80% des placements Comment vous faites dans les villes qui ne sont pas bien pourvues comme Paris pour vous véhiculer c'est très compliqué donc non je ne suis pas dans le car bashing après j'ai quand même conscience qu'il va y avoir des transformations importantes la transformation sur l'électrique l'hybride qui est en train de s'imposer Vous en avez beaucoup de trottinettes électriques par exemple ? Il y en a beaucoup oui il y en a beaucoup c'est une catégorie d'ailleurs on nous demande de sortir et de nous mettre dans le véhicule D'accord Parce qu'elle n'est pas dans le véhicule La côte de la trottinette Oui elle n'est pas elle est dans le loisir Elle n'existe pas parce qu'elle était beaucoup tournée vers un usage plutôt de loisir de week-end etc donc les vélos la même chose on nous demande de les rapatrier dans le véhicule C'est des choses qu'on est en train d'étudier parce que c'est en train de se transformer dans l'usage Longue vie au bon coin et à l'arbus puisque les deux perdurent plus que jamais Merci d'avoir participé à ce face à la presse